Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de LEGO Animation Kiss Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top, un top 4 des films d'animation qui sont les meilleurs de 2022. Je le répète quand même, ce n'est que mon avis, vous pouvez bien sûr en avoir un autre complètement différent dans les commentaires. Numéro 4, alerte rouge de Pixar. Ce film de Pixar, je trouve vraiment dommage qu'il ait directement sorti sur Disney+, parce que franchement, honnêtement, je pense qu'il aurait eu du potentiel s'il était sorti au cinéma. Parce que franchement, pour ma part, ce film d'animation est juste déjanté. Vraiment, moi qui aime bien les transformations dans les films d'animation ou autres, vraiment, ce film, je l'ai vraiment apprécié. Quand May, elle se transforme en Pandarou et tout, ça m'a bien fait rire en tout cas. Et puis j'aime beaucoup les personnages qu'il y a dans ce film, May notamment, quand elle se transforme en Pandarou et tout. Et puis aussi, ses amis dont je ne retiens jamais le prénom, là. Je ne sais jamais le prénom de ses amis et tout, mais bon. Il y a vraiment des personnages qui m'ont bien fait rire dans ce film. Et puis l'animation, parlons-en. Vraiment, l'animation de ce film, elle est juste magnifique. Ça change un petit peu de certains graphismes dans les films Pixar, mais vraiment, alerte rouge, je le mets dans le top. Parce que vraiment, ce film d'animation vaut vraiment le coup. Je vous conseille fortement de voir ce film. Numéro 3, Les Mignons 2, Il était une fois Grou. Les Mignons 2, Il était une fois Grou. Vraiment, je l'ai préféré au premier film Les Mignons. Moi qui suis déjà un grand fan de la licence Moi, Moche et Méchant, avec Les Mignons aussi également. Vraiment, ce deuxième film Les Mignons, parlons-en justement. L'animation de ce film est juste sublime pour ma part. Tu sens vraiment qu'à chaque fois qu'ils font un nouveau film Moi, Moche et Méchant ou même Les Mignons, ils s'améliorent jusqu'au bout en termes d'animation. Parce que tu vois vraiment que ça fait vraiment, Les Mignons sont vraiment de plus en plus magnifiques et tout. Et puis les graphismes sont de plus en plus magnifiques aussi. Les méchants dans ce film qui sont juste iconiques. Le fait que c'est un film qui se passe dans les années 70 ou 80, c'est vraiment juste sublime comme idée également. L'histoire avec Gru, elle est sympa aussi, avec le méchant auquel il s'associe, Knuckles et tout. Vraiment, Les Mignons 2, il était une fois Gru, je ne peux que vous le recommander également parce que pour moi, il est mieux que le premier film. Numéro 2, le remake de Pinocchio Petite parenthèse pour vous préciser que ce film devait faire partie de mon top des meilleurs films de 2022. Sauf que j'avais complètement oublié de le mettre au montage, ce qui a fait que la vidéo que vous avez vue s'est juste appelée top 5. Du coup, elle aurait dû s'appeler top 6. Mais bon, ce n'est pas grave. Je mets ce film dans mon top 4 des meilleurs films d'animation de 2022. Alors vous allez me dire, mais c'est un film avec des actes réels, ce n'est pas un film d'animation et tout. Mais je fais ce que je veux, donc vous vous taisez s'il vous plaît. Donc du coup, le remake de Pinocchio, vraiment pour moi, il est juste sublime. Vraiment, il est magnifique. C'est pour moi un des plus beaux remakes que Disney a fait sur un de ses grands classiques. Du coup, le remake de Pinocchio, il y a juste des scènes vraiment sublimes. Notamment la scène de l'île au plaisir où les enfants se transforment en âne et tout, qui est juste plus sombre que dans le film d'animation originale. Pinocchio est très bien réussi graphiquement. Vraiment, ce remake est juste magnifique. Je ne peux que vous le recommander parce que pour moi, il y a des scènes qui sont vraiment juste sublimes et des chansons qui sont juste magnifiques aussi. Et enfin, pour terminer, en numéro 1, le Chapauté 2, La Dernière Quête. Sans hésitation, pour moi, le meilleur film d'animation de l'année 2022, c'est le Chapauté 2, La Dernière Quête. Qui, clairement, pour moi, je vais être complètement honnête avec vous. Et, clairement, pour moi, un des meilleurs films Shrek. Clairement, le Chapauté 2, il mérite de faire partie des meilleurs films Shrek. Parce que, pour moi, ce film a une animation juste incroyable. Une histoire qui m'a énormément plu. Des méchants juste absolument iconiques. Comme le loup alias la mort. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entière pour expliquer à quel point c'est le méchant le plus sombre dans Shrek. Il y a aussi Jack Horner qui est, honnêtement, un méchant qui m'a bien fait rire aussi. Avec une parodie de Jiminy Cricket qu'il y a dans le film, justement. Boucle d'or et les 3 ours qui ne sont pas vraiment, pour moi, des méchants. Parce qu'on voit clairement, à la fin du film, qu'en fait, ce sont des gentils. Le Chapauté qui est toujours aussi attachant. Le fait qu'il veut récupérer ses 9 vies parce que c'est important pour lui. Kittipat de velours, Perito. Enfin, vraiment, les personnages qu'il y a dans ce film, ils sont juste, mais attachants. Vraiment, il y a des personnages qui m'ont énormément plu dans ce film. Notamment, le Docteur, comme je vous l'ai précisé dans ma critique de film. Clairement, pour moi, le Chapauté 2, c'est le meilleur film d'animation de l'année 2022. Donc, voilà. C'était mon top 4 des meilleurs films d'animation de l'année 2022. Je le répète quand même, ceci n'est que mon avis. Vous pouvez, bien sûr, en avoir un autre dans les commentaires. Comme je n'arrête pas de vous le répéter à chaque fois. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de G7 Gaming, de HS1 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de l'Ego Animation qui suit yours. À la prochaine ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501